On veut faire un tableau de valeurs de x et de valeurs de y connaissant la valeur de départ de x et celle de y et la règle qui permet de passer d'un terme au suivant. Pour les valeurs de x, la valeur de départ est 3 et la règle est ajoutée 4. Pour les valeurs de y, la valeur de départ est 3 aussi et la règle est ajoutée 2. Ça, ça veut dire que pour x, on va partir de 3 et on va ajouter 4 pour arriver au suivant. Et puis pour y, on part de 3 aussi, mais la règle pour passer au terme suivant, c'est d'ajouter 2. Complétez le tableau et placez les points de coordonnées x, y obtenus dans ce repère. Donc le repère ici. Alors pour x, on nous dit que la valeur de départ est 3 et puis la règle c'est ajoutée 4. Donc la valeur de départ, je vais la mettre ici, c'est 3. Et puis ensuite, pour aller au terme suivant, on a dit qu'il fallait ajouter 4, c'est la règle. Donc 3 plus 4, ça fait 7. Ensuite, pour le terme suivant, c'est 7 plus 4, c'est 11. Voilà. Donc là, on a rempli le tableau de valeur pour les x. On va le faire maintenant pour les y. On nous dit que la valeur de départ, c'est 3 et la règle, c'est ajouter 2. Donc pour la première case, je vais mettre la valeur de départ qui est 3. Et puis dans la case suivante, il faut que je parte de 3 et que j'ajoute 2. 3 plus 2, ça fait 5. Ensuite, pour la valeur suivante, je pars de 5 et j'ajoute 2. 5 plus 2, ça fait 7. Voilà. Alors maintenant, on va placer les points de coordonnées x, y dans ce repère. Alors attention, on tient compte de l'ordre. x, c'est ce qu'on va placer sur l'axe horizontal, l'axe des abscisses. Et y, c'est ce qu'on va le placer sur l'axe vertical, qui est l'axe des ordonnées. Alors, le premier point, c'est le point de coordonnées 3, 3. Comme ça, je l'écris comme ça. Et donc c'est abscisses 3. 1, 2, 3, ici. Et puis ordonnées 3. Donc en partant de ici, je dois monter de 3 unités. 1, 2, 3. Voilà. J'arrive à ce point-là. Le point de coordonnées 3, 3. Ensuite, pour le deuxième point, c'est le point de coordonnées 7, 5. Donc j'ai abscisses 7, ici. Et à partir de là, je dois monter de 5, puisque l'ordonnée, c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive ici. Et ça, c'est le point de coordonnées 7, 5. Ensuite, le dernier point, c'est le point de coordonnées 11, 7. Donc abscisses 11, c'est ici. Et de là, je dois monter de 7 unités. J'arrive ici. Ça, c'est le point de coordonnées 11, 7. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que les points ont l'air alignés. En fait, ils sont alignés. Et en fait, c'est parce que, tu vois qu'ici, pour passer d'un point à l'autre, j'augmente la valeur de x de 4 unités. Et quand je fais ça, la valeur de y augmente de 2 unités. Ici, c'est pareil. Pour aller de ce point-là à ce point-là, la valeur des x a augmenté de 4 unités. Et la valeur des y a augmenté de 2 unités. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on retrouve des points qui sont alignés. Et la valeur des x a augmenté de 4 unités.